Germaine, cousin d'Hermatène, nous accueille chez elle. C'est une véritable encyclopédie vivante des plantes, l'occasion pour nous d'en savoir un petit peu plus de ses remèdes de grand-mère, mais également quelques recettes. Bonjour Germaine. Bonjour. Comment allez-vous ? Moi je vais très très bien et vous ? Mais en forme, est-ce qu'on ose dire votre âge ? Mais bien sûr, je suis née le 22 avril 1925, j'ai 93 ans. Et toujours en forme ? Et toujours en forme, il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est grâce à la nature justement que vous êtes en forme comme ça ? Je suis en forme parce que je fais le printemps et l'automne, je fais toujours ma cure de base. Et après je fais une ou deux cures que j'ai dans mon livre, que je vous en parlerai tout à l'heure. Je fais par exemple la cure de Kludjerov. Je faisais souvent des cystites, j'en fais plus. Et les messieurs, s'ils la font en prévention, attention, pas curatif, ils la font régulièrement, deux fois par année, printemps et automne. Le printemps quand la sève monte dans les arbres, c'est-à-dire de fin mars à fin juin, et l'automne quand elle redescend dans les arbres, c'est là qu'on a besoin d'un coup de pouce. Et s'ils font la cure de Kludjerov, ils n'auront jamais de problème de prostate. Donc c'est noté, on saura ce qu'il faut faire. C'est en prévention, ce n'est pas pour guérir. D'accord. Et puis à part ça, j'ai une nourriture saine et je prends beaucoup de choses naturelles. Donc votre vie, elle s'est articulée autour des plantes dans une deuxième partie de vie, pas dès le départ. C'est-à-dire que depuis, oui, j'ai toujours été dans la vie, parce qu'en deux mots, je vais vous dire qu'à l'âge de 12 ans, j'avais eu un accident de luge où les médecins avaient diagnostiqué que je resterais paralysée, qu'il fallait me mettre deux ans sur une planche pour que le dos se bloque, qu'on puisse m'asseoir. Et ma mère m'a mis sur une planche, mais en plus, tous les jours, elle m'a frictionné trois fois par jour le dos avec la lotion Ornica et Mille-Pertuis et l'huile d'Astra-Galpoichiche, c'est l'herbe miraculeuse qu'on a beaucoup en Valais, qui s'appelle l'Astra-Galpoichiche, la Cicère. Et au bout de deux ans, j'avais plus mal et on a refait une radio. Le médecin, il était très étonné, il a dit à maman, votre fille va pouvoir marcher, mais elle devra porter un corset toute sa vie, elle ne pourra pas avoir d'enfants, elle ne pourra travailler la campagne. Alors pour une fille de paysan de montagne, c'était un peu dur. J'ai travaillé mon jardin jusqu'à 8 ans et j'ai un fils et un petit-fils et vous voyez où j'en suis aujourd'hui. Donc vous avez fait mentir la médecine et puis cette rencontre avec les plantes, elle a lieu quelques années aussi plus tard où tout d'un coup, vous revenez en Valais. C'est-à-dire au début, j'ai fait un peu les recettes que je connaissais puis comme je soignais toujours mon fils depuis tout petit avec ses plantes un jour, il me téléphonait depuis la Suisse allemande ou partout où il était. Puis depuis l'Afrique, il me téléphonait quand il avait les copains et copines qui avaient des problèmes. Puis quand il est rentré d'Afrique, il me dit, maman, tu sais que toutes ces combines, ça marche, je veux que tu me les mettes par écrit. Puis je lui ai dit, c'est pas les miennes, je n'ai rien inventé, c'est les recettes de nos grands-mères. Il m'a dit, tu les mets par écrit. Mais quand j'ai voulu mettre par écrit, j'avais un grand handicap, parce que j'étais partie à 15 ans, je n'avais pas pratiqué moi-même. Alors n'ayant pas pratiqué, j'avais de la peine à lui expliquer comment. Alors comme j'avais la voiture, vu que c'était pour mon fils, j'ai fait le tour de la vallée il y a 40 ans en arrière, c'est dans les années 70. Et là, les gens m'ont donné les recettes et c'est pour ça que j'ai toute une palette de recettes exactement comme ils faisaient autrefois. Et puis aujourd'hui, vous êtes connue pour l'usage que vous faites des plantes, que ce soit en cuisine, une partie, et aussi au niveau du médicament ou bien du traitement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous ? Moi, j'aime davantage les recettes de santé parce qu'on a des meilleurs résultats. Tandis que l'autre, c'est très bien les recettes de cuisine, mais c'est à la longue, on ne voit pas l'effet. Par exemple, j'ai guéri beaucoup des dulcères, j'ai guéri beaucoup... Je n'ai pas guéri, j'ai enseigné aux gens à se soigner, puis ils se sont soignés, mais j'ai pu faire guérir des tas de gens avec les plantes. On a des résultats formidables avec les cataplasmes, les ventouses et tout. Justement, alors cataplasmes, ventouses, aujourd'hui, c'est des mots qui reviennent un petit peu à la mode, à l'époque, on les avait un petit peu laissés de côté. Aujourd'hui, il y a de nouveau des gens qui font. Vous n'avez jamais abandonné cette manière de vous soigner ? Moi, je n'ai jamais abandonné, mais vous savez, les gens, ils reviennent. Ils reviennent pourquoi ? Parce qu'ils ont été trop loin. Moi, je ne suis pas contre les médicaments, je compte l'abus des médicaments. Et alors maintenant, les gens se rendent compte qu'avec beaucoup de médicaments, on a des effets secondaires et qu'on revient aux choses simples. D'ailleurs, la vie, elle est très simple. C'est nous qu'on l'accomplique. Et votre plan préféré ? Parce que là, il y en a tout un rayon. C'est les plantes préférées, c'est l'astragal pois chiche. C'est justement l'herbe qui guérit la gangrène. Et là, j'ai eu des résultats fantastiques avec cette plante. Vous voyez, c'est l'astragal pois chiche. En pâteau, on dit l'herbe à deux parmes, l'herbe qui guérit le panari ou qui guérit la gangrène. Et ça, c'est une plante extraordinaire. En Chine, si vous allez sur Internet, vous tapez l'astragalus cicer et vous verrez qu'on soigne même le cancer avec. Et nous, en Valais, on a de la chance de l'avoir. Vous allez voir sur le livre Flora Helvetica, il y a la photo de la Suisse. Il y en a en Valais, un peu dans le Jura et dans les grisons. Ailleurs, il n'y en a pas. Et c'est là, alors, comment vous l'utilisez, par exemple ? On fait de l'huile, on fait de l'alcoolat, on fait de la teinture mère ou des pommades. D'accord. Et ça, vous avez appris aussi en récoltant les témoignages des personnes. Oui, ça, j'avais déjà l'habitude avec ma mère qui faisait. Et puis alors, maintenant, il y a une autre, une deuxième ici qui est l'impératoire. Voilà, c'est celle-là, l'impératoire. On appelle, on a pas tant dit, la Lofrus. Et celle-ci, c'est aussi une plante extraordinaire, anti-grippe. Et puis elle soigne vraiment beaucoup, beaucoup. Vous voyez, les indications, toutes les indications qu'il y a, on peut soigner, on peut soigner beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est les... Avec la sauve, c'est les trois plantes que je préfère de toutes celles qu'il y a dans la région. Et vous en consommez régulièrement ? Ah ben, régulièrement. J'ai moins en tisane. Voilà. Puis je me fais des tisanes de temps en temps. Alors, au lieu d'acheter les tisanes, je vais les cueillir moi-même. Vous êtes une publicité vivante parce que finalement, on se dit qu'à 93 ans, si vous avez traversé toutes ces années, c'est que ça doit fonctionner, les plantes. Oui, et vous voyez que je lis encore sans lunettes. Ah ben, ça, je n'avais pas remarqué. Mais oui, effectivement. Je peux lire et écrire encore sans lunettes. C'est déjà... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Puis je peux faire une conférence d'une heure, une heure et demie sans ouvrir un livre. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment ça fonctionne, le monde du bien-être, de la santé, quel regard vous avez ? Eh ben, je me dis que ceux qui prennent soin de leur santé, qui soignent la santé, eh ben, ils iront au bout sans maladie. Parce que pour vous, c'est pas une fatalité de prendre de l'âge, on n'est pas besoin d'être mal. Non, on n'est pas besoin d'être malade parce qu'on est âgé. On a le droit à la santé jusqu'au bout. Et moi, j'ai décidé de mourir en bonne santé. Je sais que je vais mourir en bonne santé. Parce que premièrement, je veux pas coûter cher à la société et puis pas faire mal au cœur à mes enfants, mes petits-enfants, et faire plaisir à mes ennemis. C'est carrément comme ça. Oui, oui, oui. Alors je sais que je vais mourir en bonne santé. Alors ça, j'en suis persuadée. Et vous savez que la force de la pensée joue un rôle énorme. Eh ben, quand on est sûr de quelque chose, on a ce que l'on pense et ce que l'on désire. Au fond du cœur, ça se réalise.